Dans l'exposition, il y a deux ensembles de pièces. Il y a une série de portraits qui représentent des personnes issues de manifestations, de ces grands mouvements populaires qui ont eu lieu il y a quelques mois à travers le monde, que ce soit en Algérie, à Hong Kong, au Chili, au Liban. C'est vrai que j'ai beaucoup regardé ces mouvements de manifestations notamment celui en Algérie, parce que d'abord c'est un pays qui me tient à cœur, qui m'intéresse, et il entrait en résonance avec aussi bien ce qui pouvait se passer à Hong Kong qu'en France qu'au Chili, encore une fois. C'était comme une espèce de moment historique où à différents endroits du monde ces contestations se répondaient et s'influençaient les unes les autres. Je consulte des photos et puis il y a certaines images, il y a certains visages, il y a certains regards qui m'arrêtent. Je les mets de côté, je les redessine, mais de manière très succincte, une espèce de tracé en fait, que je reporte sur ces formats. Et après, c'est un truc de pratique, de découpe, et chaque tableau est une... C'est un lieu commun de le dire, mais chaque tableau est une espèce d'aventure. Et il y a également une autre série de pièces qui sont cette fois-ci des sculptures qui représentent une enfant qui regarde au loin. Alors ce sont des moulages qui sont réalisés sur ma fille en fait. C'est une technique très simple, c'est une empreinte du corps faite en bande plâtrée au départ. Il y en a qui sont recouverts de résine, mais après l'idée c'était de trouver des variantes de matériaux, de postures, enfin faire des petits écarts comme ça, à travers ce même sujet. Enfin de manière générale, moi dans mon travail, en fait souvent je pars de choses très personnelles, d'anecdotes, de souvenirs, de choses... Ouais, de souvenirs liés à l'enfance souvent, puisque c'est des moments qui sont marquants en termes d'imaginaire. À un moment donné, il faut trouver un angle où ces choses-là, tu les rends, peut-être pas universelles, mais en tout cas accessibles ou transmissibles à d'autres. Et je suis dans ce cheminement-là.